bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait pour faire un peu de la déco toute simple on peut si par exemple vous n'avez pas les moyens d'acheter de la décoration de noël ou éventuellement si vous avez envie de le faire avec vos enfants donc je vais vous montrer quelques quelques je vais vous montrer un truc à faire qui est simple et souvent l'utilisent souvent pour décorer les sapins à l'extérieur puisque ça fait sympa ça fait joli et c'est vraiment ça vaut rien du tout et l'autre chose je voulais vous montrer comment faire des petites pochettes qu'on peut utiliser donc pour offrir pour mettre vos cadeaux de noël dedans ou tout simplement moi comme j'ai fait le calendrier de l'avent de mon fils donc je vais vous montrer déjà voilà alors c'est des petites choses comme ceci des petits papillons j'appelle ça moi et vous utilisez tout simplement du vieux papier cadeau que vous qui vous restent des morceaux de papier souvent il vous reste des morceaux de papier cadeau donc vous faites des petits papillons comme ça donc on va je vais vous montrer de suite et bien sûr je vous montrerai il faut mettre voilà moi j'ai acheté des petits crochets comme ça pour pour le pour les décorations de noël parce que souvent les petites les petits fils qui mettent dedans de son casse couille quoi légère voilà je suis un peu grossière mais moi j'ai acheté des petits crochets comme ça donc je vais vous montrer comment on fait pour les petits papillons déjà et après je vous montrerai pour les pochettes vous pourrez en faire des grands ou en petit format donc je vous moi je vous montrerai en format un petit format moyen on va dire et comme ça ça permettrait peut-être voilà si ça vous plaît de faire ça avec vos enfants et sinon aussi pour pouvoir offrir des petits cadeaux les faire vous même au lieu de les acheter chez actions ou autre voilà alors à tout de suite donc il nous faut pour les petites les petits papillons comme ceci pour les petits papillons il vous faut du papier alors moi j'ai pris celui ci un peu un peu cartonné franchement je trouve super joli parce que vous en pensez et je trouve que ça serait sympa sur le petit sapin qu'on a installé les petites branches qu'on a installé sur ma boîte aux lettres là sur notre boîte aux lettres il vous faudra une petite agrafeuse alors après vous pouvez utiliser du scotch mais je conseille l'agrafe parce que c'est quand même plus simple bien sûr un ciseau parce que nous allons tout simplement prendre le ciseau merdouille on va y arriver prendre le ciseau et couper trois parties ou quatre des grandes et petits c'est comme vous voulez hop et j'en refais voilà donc là vous avez des petits carrés voilà il n'y a pas de jeu je prends pas de mesure c'est au hasard après c'est selon si vous en voulez des gros ou des petits donc vous avez votre papier comme ceci voilà et vous allez le faire en accordéon c'est à dire que vous allez plier comme ça donc vous avez fait déjà un pli et vous repliez de l'autre côté voilà voilà donc là on replie ou refait je sais pas si on voit bien et je retourne la feuille et je replie de l'autre côté et ainsi de suite voilà et ainsi de suite et donc là vous allez arriver à ça excusez moi à ça donc vous écartez un petit peu je vais mettre comme ça ce qu'on voit mieux papier cadeau on écarte un petit peu les côtés voilà et ensuite nous allons prendre la graffeuse et nous allons agrafer le milieu donc ça vous fait un petit papillon comme ceci tout simplement et ça ensuite vous prenez un petit crochet donc vous en avez partout un des petits crochets comme ça je sais pas si vous voyez voilà vous allez tout simplement le faire un trou en haut de votre papillon par exemple ici vous plantez si j'y arrive parce que j'ai j'ai pas de trop de force aujourd'hui ou quoi moi et donc vous allez le planter voilà voilà et quand vous avez planté vous refermez voilà vous faites vous vous refermez vous faites une petite boucle comme ceci voyez et après vous accrochez votre petit papillon dans votre sapin voilà et ça je trouvais ça sympa après vous pouvez utiliser plusieurs papiers et moi j'avais j'avais utilisé un autre papier voilà un petit papier comme ça et et je trouve que c'est super sympa et après vous mettez ça dans votre sapin et c'est ça fait tout son effet et en plus c'est agréable de se dire que vous l'avez fait vous même voilà donc maintenant je vais vous montrer comment on fait des petites pochettes à tout de suite on va faire un autre dy cette fois ci ce sera pour faire des petites pochettes alors moi j'utilise je vais vous montrer de suite excusez moi je suis un peu moi j'ai utilisé donc là j'ai pas calendrier de l'avant il est dans la cuisine donc je mettrai j'ai mis une photo sur mon insta ou ou pour le calendrier de l'avant de mon fils que j'ai fait cette année donc complètement différent de l'année dernière donc moi j'ai utilisé un bloc un des blocs comme ça de chez action vous avez différents modèles donc après ça m'a permis moi de faire mes petites pochettes comme ça donc en général il faut une feuille à 4 que vous coupez en deux ou sinon vous utilisez carrément le format à 4 mois après j'ai utilisé des petits que j'ai trouvé chez donc c'est des petits sapins comme ça en bois avec le chiffre donc là il y avait le 25 qui reste et bien sûr des petites décos comme ça donc ça je les ai trouvés 1 99 chez centre accord franchement ça fait ça donne ça fait tout son effet sur les pochettes parce qu'à la base je voulais mettre des petits tampons de noël dessus en plus puis en fait non en fait le petit sapin il a fait tout son effet donc pour moi c'était nickel ensuite donc moi pour pour le sap pour le calendrier de l'avant j'avais utilisé forcément des petites pince à linge des mini des mini alors je tiens à préciser que celle ci que j'ai acheté chez action tiennent pas j'en ai jeté pas mal à la poubelle parce qu'elle se défont complètement donc c'est pas agréable et ensuite vous pouvez les faire avec ce papier là aussi donc ça fait partie du bloc de chez action et vous pouvez aussi utiliser ce feuillet là vous le coupez en deux et vous pouvez faire aux pochettes aussi donc ces feuilles là sont plus légères donc moi je vais utiliser avec un feuillet de ce code de ce petit bloc là et on va faire ça ensemble donc il vous faut juste une feuille et un tube de colle et c'est parti mon kiki et vous allez voir ça c'est super sympa à faire et en plus pareil vous pouvez faire aussi avec du papier cadeau donc franchement amusez vous bien avec ça et à tout de suite pour la continuité de la vidéo donc c'est parti moi j'ai pris ma feuille comme ceci on est d'accord j'ai mon tube de colle donc on fait un pliage alors je sais pas si je vais bien vous montrer voilà on va bien montrer la feuille donc je plie ma feuille comme ceci il faut que vous laissiez un faut que vous laissiez une bande comme ceci alors après moi j'ai pas de mesure c'est vraiment bah c'est au pif on va dire que oui parce que je vais pas vous donner une mesure je vous le dis tout de suite ensuite vous prenez votre votre colle vous mettez de la colle sur cette bande là on est d'accord et vous collez par dessus comme ceci ok ensuite vous avez ce cette partie là où l'autre c'est comme vous voulez vous rabattez comme ceux ci vous rabattez comme ceux ci voilà et vous allez le ce coin là vous allez le rabattre donc vous allez faire ça vous allez faire ça ok vous faites la même chose de l'autre côté donc ça vous fait ça ok ensuite vous allez ouvrir vous allez ouvrir ça et vous allez faire ça donc vous devez arriver à faire un à faire ceci ok ensuite vous allez cette partie qui est là vous allez la rabattre ici donc vous allez arriver à ça en fait et là vous prenez votre tube de colle et vous collez cette partie là qu'ensuite vous allez tout simplement rabattre comme ceux ci et donc ça vous fait là le petit sachet comme je vous ai dit voilà vous avez alors après vous pouvez accentuer voilà vous pouvez faire des et donc vous avez votre petite pochette comme ceci voilà donc après on peut le faire en plus gros format c'est à dire qu'en fait je prends carrément je prends je vais carrément vous faire ça sur du papier cadeau pour vous montrer excusez moi pour le bruit voilà donc vous avez le papier cadeau qui grand comme ça donc voilà et vous faites la même chose voilà par contre le papier cadeau il va être un peu moyen mais disons qu'on va faire la même chose donc vous avez tout ça à rabattre donc qu'est ce que vous faites vous collez vous collez bien toute cette partie là donc on va rabattre voilà je les fais un peu mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire aussi des grandes pochettes avec cette technique là vous pouvez faire des grandes pochettes voilà donc là on a fait ceci et vous allez rabattre vous allez rabattre comme ça pour le coup et donc vous faites la même chose vous rabattez ce coin là ce coin là et ensuite vous allez comme tout à l'heure rabattre les deux faces vous voyez que j'ai bon le papier que j'avais là le il me restait plus grand chose donc du papier cadeau mais c'est pour vous donner une idée que vous pouvez aussi voilà je vous colle ça et que vous pouvez aussi faire des grandes pochettes si éventuellement vous avez envie de faire des grandes pochettes voilà et donc vous avez votre pochette bon là c'est pas collé ça n'a pas collé du tout même mais ça vous fait une pochette comme d'un grand format problème technique donc vous pouvez aussi faire un grand format voilà donc à la base vous pouvez faire des petits sachets comme ça donc moi j'avais fait des petits sachets comme ça pour le calendrier de l'avant donc voilà c'était pour vous montrer un petit peu la technique j'espère que vous avez bien vu que j'ai pas voilà parce que là pour le coup j'ai eu un petit point portable donc voilà pour le diy que je voulais faire pour les petits papillons je trouvais ça vraiment sympa et en plus avec le petit crochet vous mettez ça dans votre sapin c'est franchement c'est autant décoratif que acheter des tonnes de décoration voilà et en plus les enfants adorent faire ça et les petites pochettes comme ça moi franchement j'ai adoré j'ai adoré faire ça et j'en ai fait 24 bien sûr 24 petites pochettes comme ça et dedans voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez alors je conseille quand même plutôt des du papier assez cartonné et puis avec des petits dessins sympas après vous pouvez les peindre aussi et mettre des paillettes voilà donc sur ce j'espère que ça vous aura plu je fais à tous et à toutes de gros bisous mettez des pouces bleus et je vous dis à une prochaine vidéo bye